Bonjour, je suis Hakim Lallam et je vous propose ma chronique du mercredi 11 septembre 2024. Elle s'intitule « Qu'est-ce qu'ici ? Normal ! » Pas de panique ! C'est quoi tout ce barouf ? Il y a un problème avec des taux. Mais enfin, on va régler ça comme on sait si bien régler les problèmes grands, petits et même moyens. Ici, entre nous, à la désédienne. Ouais, monsieur, à la désédienne. Une méthode que beaucoup nous envient. Nous envient presque autant que la pâte à tartiner El Morgène. Alors, dites-moi qu'est-ce qui c'est ? Qu'est-ce qui pose problème ? Les taux de l'année. C'est tout. Pourquoi s'encombrer avec des trucs qui surviennent tôt ? Tout le monde sait que nous rencontrons quelques difficultés avec l'horloge et les machins qui s'appliquent. Trop tôt. Prenons notre temps. Celui de nous lever à l'heure qui nous convient. Et au diable, la tôtitude ! Quoi c'est tôt ? TAUX, c'est pas tôt. Vous pouvez pas me le dire un peu plus tôt ? Et alors, les taux. Et alors, les chiffres. Je vous parle de Hnena. De grâce matinée méditerranéenne au lit. De tout, sauf des réveils tôt et aux aurores. Et vous venez me débiter vos chiffres. Non ! Il faut aussi arrêter avec ça. D'abord, commençons par supprimer ce pluriel à chiffres. Barra le S. Ici, en DZ, c'est le chiffre. Pas les chiffres. Un chiffre. Un seul. Et tous tes problèmes seront réglés. Définitivement réglés. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'ici, l'autre mshkul, ma'as bah harbi ? L'année. Charfi. Mais enfin, vous vous faites une montagne de petits riens. L'année. Elle vous gêne. Et ben, bah ! Plus d'année, place à l'anisette et faites teinter les glaçons. Poursuivons. L'Hed Charfi. Bon, fière où il dit, en hommage à sa longue carrière et pour le récompenser d'avoir aussi longtemps fait des misères à la calculette, nommons-le à la tête du Conseil constitutionnel. Par exemple, ça tombe bien, il m'a semblé que nous avions justement des chiffres et un résultat de scrutin à consolider. Comment ça, c'est pas comme ça et surtout pas à ce rythme que l'on construit la démocratie zaba ? Là que vous venez me parler de construction et de maçonnerie à présent. Nous étions sur des machins vachement sérieux comme l'anisette et vous voulez me distraire, me distraire avec des travaux de maçonnerie et des histoires à construire debout. Et ben, nos maçons, ils travaillent au rythme qui est le leur, voilà, et puis c'est tout. Construire la démocratie, ça demande des artisans qui prennent leur temps. Ou alors, voilà, vous voulez que là aussi, tout comme pour l'ADL et le social, nous fassions appel aux Chinois. Je ne sais pas si vous le savez, mais les chantiers démocratiques en Chine, ce ne sont franchement pas des édifices à recommander pour la solidité de leur fondation. Non, notre démocratie, nous la voulons assise, assise sur des bases solides qui ne s'effondrent pas à la moindre soucousse, ou pire, au moindre éternuement de l'ambassade de France ou de l'ambassade des États-Unis. Ne bnouf s'ah les sœurs et frères. Tant ou tard, vous verrez, ils nous prendront en exemple de modèles de développement à suivre. Et toute la planète nous imitera. En quoi la planète va nous imiter ? Voilà, voilà que vous vous remettez à faire votre chochotte et à vouloir cacher le rarbel, le tamis avec le soleil. Enfin, à moins que ce soit le contraire. Mais enfin, le monde entier adoptera notre philosophie de vie, notre zénitude, notre marque de fabrique et de production hors hydrocarbures. Fumez du thé et restez éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.